Bonjour à tous. Bonjour à tous. Comme ça, ventilera les questions du public dans les différentes séances, car comme il y aura beaucoup de monde, je pense, pour ce colloque, c'est mieux que les questions soient posées à l'avance. Il va permettre d'organiser des sessions comme cela, qui seront mieux organisées. Après avoir fait le point dans les séances précédentes sur les grandes mutations intellectuelles et politiques des années 90, en tout cas de la deuxième partie des années 90 et des années 2000, je voudrais, dans les deux cours d'aujourd'hui, faire le point sur la situation actuelle. Comment aborder la situation actuelle du point de vue de la problématique qui était la nôtre depuis le début de ce cours ? Dans un premier temps, je voudrais analyser les conditions dans lesquelles on peut situer la période contemporaine dans une analyse plus générale de la modernité. et, en même temps, situer la situation contemporaine dans une analyse plus générale de ce qu'on appelle le néolibéralisme. Et, dans l'heure suivante, je ferai le point sur ce que je considère être les trois enjeux, les trois questionnements majeurs de la période dans laquelle nous entrons. Commençons donc par la question de la compréhension de la situation présente dans ce qu'on appelle la modernité. Une formule fait actuellement florès, c'est celle de radicalisation de la modernité. Considérer que le temps présent se caractérise par cette radicalisation de la modernité. Et cette notion de radicalisation de la modernité est notamment mobilisée par beaucoup de personnes qui ont écrit de façon critique, disons, sur cette période contemporaine. Et cette radicalisation, elle est décrite sous les espèces de l'avènement d'un pur individualisme qui marquerait une rupture avec la cohabitation précédente du principe d'indépendance individuelle qui caractérise en lui-même et de façon générale, depuis l'origine pourrait-on dire, le mouvement de la modernité, avec tout un ensemble d'institutions et de traditions qui continuent qui continuaient dans l'état précédent de la modernité avant sa radicalisation, à rattacher l'individu à des formes d'incorporation collective. L'individu, soulignons-t-on dans cette perspective, était certes depuis longtemps reconnu comme le sujet de l'émancipation, mais il restait en même temps inséré dans un système familial, il se reconnaissait dans l'appartenance à une classe sociale, et il considérait que ces conditions d'existence étaient dépendantes du fonctionnement d'institutions sociales. Au-delà des règles de droit, ces relations avec autrui étaient aussi gouvernées par le respect de traditions ou de principes moraux. Tout cela, dit-on, conduisait dans les faits à encadrer et à canaliser l'indépendance individuelle et à l'articuler avec la sphère du collectif. C'est la rupture de cet équilibre qui caractérise pour nombre d'auteurs aujourd'hui la radicalisation de la modernité. Et dans ce cadre, le rejet des 68 arts des hiérarchies, puis 50 ans plus tard, le mariage pour tous, accusé de détruire la notion même de famille, notion de famille traditionnelle, qui est définie, je le rappelle, comme l'institutionnalisation du rapport entre les sexes et les générations. Ces éléments ont été décrits comme deux temps forts de ce processus destructeur menant à la radicalisation de la modernité. Mais cette radicalisation est aussi fréquemment rapportée aux effets du néolibéralisme dans le monde du travail et, de façon générale, à la montée en puissance du droit dans la régulation sociale. Un auteur, un essayiste comme Jean-Claude Michéa voit ainsi dans la double logique du marché autorégulé et du droit procédural un mouvement conduisant à décomposer, je le cite, à décomposer une à une toutes les structures élémentaires de la solidarité traditionnelle, la famille, le village, le quartier, qui avaient jusqu'ici, poursuit-il, constituer la principale condition de possibilité anthropologique du sens commun et de la moralité populaire. Cette logique de déploiement d'une radicalisation, qui correspond donc pour lui à un déploiement illimité des actions du libéralisme, selon sa formule, ayant plus généralement pour effet d'éliminer les uns après les autres tout ce qu'il a appelé les principes d'arrêt sur lesquels s'appuient encore les premiers libéraux. On voit aussi que dans l'œuvre de Marcel Gaucher, je pense notamment à son dernier volume, c'est dans le cadre totalisant de sa philosophie de l'histoire définie par le passage d'un monde de l'hétéronomie et de l'altérité, monde de l'hétéronomie et de l'altérité caractéristique dans sa perspective du phénomène religieux, c'est dans ce passage du monde de l'hétéronomie à un monde de l'autonomie que cette radicalisation de la modernité est comprise. Il parle ainsi de dissolution des restes de la structuration religieuse à la faveur de ce qu'il appelle l'ultime tournant théologico-politique de la modernité. En vérité, soulignera-t-il dans cette perspective, les traits modernes de la société pendant longtemps ne l'étaient encore qu'incomplètement. Ils ont achevé de le devenir en se dégageant cette fois entièrement de l'enveloppe religieuse qui les modelait toujours en secret. De cette façon, les articulations primordiales du moderne, écrit-il, ont commencé d'aller au bout de leur logique. Ces visions d'un accomplissement problématique de la modernité ont, à mon sens, l'inconvénient majeur de présenter comme une évolution linéaire et fatale ce qui a davantage pris historiquement la forme d'une tension permanente entre l'individuel et le collectif, l'appartenance d'un côté à la société civile des individus et de l'autre à la nation des citoyens. Et c'est d'un autre côté, dès la période révolutionnaire, et non pas à la fin du XXe siècle, qu'était formulé le projet d'une société débarrassée de tous les corps intermédiaires accusés d'opprimer les individus. Il est fondamental de rappeler, me semble-t-il, que l'idée d'une société d'individus et de 1789 n'est pas une invention néolibérale contemporaine. Dans l'ordre anthropologique, ce qui a été le signe le plus évident dans la période révolutionnaire de cette vision d'une société d'individus, ça a bien sûr été l'institution du divorce. L'institution du divorce, transformant le sens même de la notion de famille, a été la grande rupture de 1792. Vous savez que le divorce sera rétabli ensuite en France en 1816 et qu'il ne sera à nouveau instauré qu'en 1884. Et que le grand livre théorique critique de l'institution du divorce de son point de vue anthropologique est l'ouvrage de Louis de Bonnald qui s'appelle Du divorce, publié en 1801. Mais s'il y avait l'idée d'une société des individus en 1789, il est vrai que celle-ci était alors aussi inséparable d'une conception unitaire de l'être ensemble exprimée dans la nation. On connaît ainsi les célèbres formules de Sieyès qui appelaient ses contemporains à fonder le nouvel ordre social sur la destruction des ordres et des corporations afin, disait-il, que les citoyens forment le seul corps qui vaille, celui de la nation. Nous n'avons qu'un seul désir, nous perdre dans le grand tout. Les termes de cette adresse de la commune de Paris rapportée par Michelet ont bien résumé l'esprit de l'époque. Si l'on avait aussi lancé dans un langage totalement inédit que la nation française est une société d'environ 25 millions d'individus. C'est la phrase qui commence l'ouvrage très connu de Toussaint-Guiraudet « Qu'est-ce que la nation et qu'est-ce que la France ? » Pour la première fois, on dit « La nation française est une société de 25 millions d'individus ». Mais c'est que société d'individus ne voulait pas dire, alors, agrégat de solitude et d'égoïsme. Société d'individus voulait dire plutôt monde régénéré, monde pacifié, monde unifié. Il faut comprendre que le libéralisme radical de l'époque était un libéralisme jacobin. C'était une utopie de la communion des hommes et de l'immédiateté de la société à elle-même, une utopie du bien commun réalisée par la pureté des cœurs et la simplicité des lois. Dans l'ordre économique, c'était bien sûr la vision du marché émancipateur dont la loi Le Chapelier avait résumé l'esprit en supprimant des corporations accusées d'entraver l'individu, travailleur libre et propriétaire de lui-même. Ce libéralisme utopique était certes optimiste dans sa conception de la régulation économique et sociale et c'est pourquoi sa pertinence pratique fut interrogée dès le début du XIXe siècle. J'ai dans mes premiers cours au collège longuement expliqué les conditions dans lesquelles s'étaient formées sous l'Empire et pendant la Restauration des mouvements plaidant pour un retour aux corporations dans le domaine des produits alimentaires en particulier, les seuls règlements de police apparaissant incapables d'en garantir les qualités sanitaires. Et plus tard, bien sûr, ce libéralisme optimiste appliqué au monde du travail sera ébranlé la répression du délit de coalition posant de nombreuses questions et on verra notamment sous le Second Empire une centralité qui sera donnée à cette question de la suppression du délit de coalition en considérant que ce délit avait été l'erreur fondamentale de la Révolution française. C'est une expression qui reviendra sous la plume de nombreuses personnes. On voit bien à partir de ce seul exemple emblématique que l'histoire n'a pas été celle d'un monde collectif cédant peu à peu la place à un ordre libéral mais qu'elle a été la réinvention permanente des figures du social et du bien commun. Plus tard vers la fin du XIXe siècle cette critique du libéralisme utopique s'amplifiera notamment avec les nouvelles conceptions du monde que la sociologie naissante mettra dans toutes les têtes et à rebours du projet révolutionnaire fondé sur le credo d'un individu souverain et autonome s'imposera une vision beaucoup plus organique que de la société et ce sera notamment je dirais l'histoire même de la sociologie que de montrer qu'en pensant que la société était composée d'individus on ne voyait pas qu'en fait elle avait une structure qui restait de type organique même si cette organicité n'était pas du type de celle qui était institutionnalisée sous l'ancien régime. J'ai moi-même dans un de ses premiers cours au collège qui a donné lieu à la publication du livre Le modèle politique français souligné qu'une tension restera toujours présente entre des représentations de la société marquées par la vision originelle du jacobinisme et du libéralisme jacobin disons et les dispositions institutionnelles qui faisaient entorse et de cette façon l'histoire intellectuelle et l'histoire sociale faisaient apparaître deux Frances fort différentes. j'éprouve aujourd'hui le même sentiment par rapport aux thèses simplificatrices de la radicalisation individualiste de la modernité. D'abord parce que c'est en termes de mutation de l'individualisme qu'il faut comprendre la situation présente et non pas seulement en termes d'accroissement de son règne je traiterai cette question dans l'heure suivante. Mais plus encore parce que le très bref rappel de ces quelques faits historiques suggère que le problème contemporain est celui de la difficile émergence de nouvelles modalités de constitution du social. Si le social d'identification et d'incorporation décline celui de l'appartenance et de la conscience de classe pour faire vite le social d'expérience partagée se développe lui. Cela correspond au fait que la vie des individus est dorénavant autant construite par des situations que par des conditions. C'est un des grands tournants de la sociologie contemporaine que d'insister sur ce passage d'une sociologie des conditions à une sociologie des situations. Et c'est d'ailleurs sur la base de ce fait sociologique essentiel que j'avais fondé en 2014 le lancement de l'expérimentation racontée la vie avec son manifeste le parlement des invisibles. Dans cette perspective il faut donc prendre en compte pour considérer les nouvelles modalités d'organisation du social par exemple les outils de communication qui deviennent adaptés à la constitution des communautés d'épreuve et des communautés d'expérience. Le propre des nouveaux outils de communication sur Internet c'est qu'ils ne sont pas les vecteurs d'un social d'identification mais le vecteur d'un social considéré comme constitué par des communautés d'épreuve et des communautés d'expérience. Le problème étant qu'en même temps et c'est là toute la difficulté que de nouvelles institutions correspondantes de solidarité n'ont pas encore été conçues et n'ont pas encore commencé à émerger. Il n'y a pas j'y consacrerai une partie des cours de la semaine prochaine il n'y a pas aujourd'hui de conception d'institutions sociales correspondant à ces nouvelles formes de sociabilité à ces nouveaux modes de constitution du lien social. La prise en compte de ces éléments suggère d'abandonner les considérations apocalyptiques et trop générales sur la modernité au profit d'une prise en compte des spécificités précises du moment présent de celle-ci plutôt que de parler de radicalisation de la modernité. Il me semble ainsi plus adéquat de resituer ce présent dans une relecture des tensions et des crises qui ont marqué et continuent de marquer le déploiement de cette modernité. C'est plus la notion de déploiement que celle de radicalisation qui me semble devoir être prise en compte. Déploiement qu'il ne faut ainsi pas comprendre sur le mode linéaire d'un progrès comme le font certains ou d'une régression comme d'autres l'appréhendent. L'idéal d'autonomie et le projet d'émancipation qui y sont liés constituent en effet le cadre d'une invention sans fin de l'humanité par elle-même. Il faut reprendre le fil de cette histoire depuis la première formulation de ses principes et l'action de ses révolutions fondatrices. Car cette modernité qui définit notre monde n'a pas simplement une histoire, elle est une histoire sans fin donc celle d'un travail d'exploration et d'expérimentation, de compréhension et d'élaboration d'elle-même. Dans cette perspective, on peut considérer trois grands âges de la modernité. Trois grands âges de la modernité qui ont été des moments d'expérimentation des conditions de déploiement de celles-ci. Le premier âge le plus classique, le plus connu, la première modernité, c'est celle qui est définie par l'idée d'indépendance individuelle. Et tous les grands noms, pourrait-on dire, de la philosophie du XVIIIe qui se sont intéressés à cette question-là, ont essayé d'interpréter selon des modalités spécifiques cette notion d'indépendance. On sait que chez Rousseau, par exemple, il déploiera de façon très permanente l'idée d'une vie qui peut être menée sans le secours d'autrui. On sait que chez Locke, ce sera la notion d'individu propriétaire de lui-même qui va être la marque de l'indépendance. On sait que chez Kant, ce sera la notion sortie de l'État de minorité. Chez les Lumières écossaises, avec un John Millard au premier chef, ce sera une vision de l'histoire comme développement de l'idée d'indépendance. L'idée d'indépendance étant ce qu'il appelle la marche de la civilisation qui va vers une autonomie croissante tant des individus que de la société civile par rapport aux autorités consacrées. L'indépendance telle qu'elle était appréhendée dans ces différentes approches ne définissait pas seulement une qualité intrinsèque des personnes. Elle correspondait aussi à l'avènement d'un nouveau type de société. Elle constituait une forme sociale, cette notion d'indépendance. La société des individus qui résultait de cette notion était en effet fondée sur le principe – je cite Jean Starobinsky – d'une réciprocité des consciences libres. Le social, c'était cette réciprocité des indépendances. D'où, dans le cas français, le caractère considéré comme inséparable des droits de l'homme et du citoyen. Ce sont deux modalités de l'indépendance et non pas l'opposition d'un côté entre l'individu et de l'autre la société. Les institutions, Robert Castel aurait dit de façon imagée les supports de cette autonomie, étaient au nombre de trois pour ses lumières, la propriété, le marché et l'état de droit. La propriété parce qu'elle était comprise comme ce qui donnait consistance à la possibilité de mener une existence indépendante et ça n'était donc la propriété ni l'ordre bourgeois ni la concentration capitaliste des moyens de production mais c'était ce droit naturel et imprescriptible de mener sa vie de façon autonome et y compris la déclaration des droits de 1793 maintiendra cette notion centrale d'individu propriétaire et le marché il était aussi un moyen d'autonomie il rendait libre comme le dira plus tard Max Weber parce qu'il mettait en place un mode de régulation et d'interaction entre les individus qui n'avait pas besoin de recourir à des autorités instituées il permettait ainsi de dédramatiser le face à face des individus de dépassionner leurs relations et de désamorcer la violence virtuelle des rapports de force il mettait ainsi en place le pouvoir d'une main invisible qui était neutre parce que non personnalisée l'idée d'indépendance va avec l'idée de dépersonnalisation du pouvoir dans le monde et ces trois instruments que sont la propriété elle elle personnalise parce que elle est un moyen de l'individu mais le marché et puis la société civile le règne de la loi qui organise la société civile ce sont deux types de pouvoir dépersonnalisé ce sont des modes d'interaction entre les individus qui ont pour fonction de désubjectiver le monde en mettant au poste de commandement des pouvoirs objectifs de la règle ou de loi naturelle qui se substituent à l'ancienne volonté d'un maître donc la dépersonnalisation c'est faire que l'idée de volonté ne s'applique plus sur les individus mais qu'un individu libre c'est un individu qui n'obéit pas à une volonté mais un individu qui obéit simplement à ces pouvoirs qui ont la particularité de commander sans opprimer qui peuvent commander sans opprimer par leur caractère d'objectivité d'impartialité et de désintéressement elle aussi rendait libre de cette façon telles étaient dans son rappel extrêmement rapide les fondements anthropologiques et conceptuels de la première modernité et il dessinait ce qu'on pourrait appeler un libéralisme égalitaire et optimiste libéralisme égalitaire en fonction des principes que je viens d'énoncer et libéralisme optimiste parce que ils étaient conçus alors comme ce qui pourrait avoir comme effet de détruire les inégalités monstrueuses des richesses c'est dans son cours sur l'instruction publique Lacan Hall qui disait la liberté politique liée à la liberté illimitée de l'industrie et du commerce détruira les inégalités monstrueuses des richesses et on trouve chez Condorcet aussi un certain nombre d'expressions de cette nature il faut bien avoir en tête cet arrière fond pour comprendre tant l'esprit d'égalité pendant la révolution française que l'esprit du premier libéralisme comme culture de l'autonomie premier libéralisme évidemment qui a été défini dans une économie et dans une société qui était précapitaliste et c'est pourquoi cette culture du premier libéralisme restera beaucoup plus longtemps vivante aux Etats-Unis qu'en Europe parce qu'aux Etats-Unis la révolution industrielle amenant le capitalisme sera beaucoup plus tardive qu'en Europe je rappelle que la première grande manufacture installée aux Etats-Unis à Lowell dans le Massachusetts la première manufacture textile est de 1828 la toute première évidemment c'est bien après les débuts de l'industrialisation en Grande-Bretagne d'abord et aussi en France quelles sont les conséquences qu'a eues justement le fait que ce premier moment de définition du libéralisme optimiste égalitaire était en quelque sorte heurté par la réalité du développement capitaliste il y a d'abord eu c'était quelque chose de très important toute une recherche sur les conditions qui permettraient d'actualiser de corriger ou de redéfinir des conditions de validité de ce premier libéralisme utopique et on peut dire que la direction donnée par Marx a été de retrouver sur un autre mode l'optimisme du XVIIIe siècle de retrouver l'optimisme du XVIIIe siècle non pas à travers simplement le culte de la propriété du marché mais de retrouver l'optimisme du XVIIIe siècle avec une vision historique puissante de la révolution des forces productives c'est la révolution des forces productives disait Marx qui va permettre d'aboutir à une forme d'abondance qui conduira à l'émancipation du genre humain la libération du besoin permettra véritablement la pleine expression de la notion d'autonomie ce sont les thèmes répétés à longueur de page dans les grondrisseux deuxième façon de revitaliser en quelque sorte ce libéralisme utopique ça a été de trouver une modalité de fonctionnement de ce libéralisme utopique différente de celle du petit propriétaire à travers l'idée coopérative pour faire vite à travers l'idée coopérative et surtout une vision tout à fait novatrice du crédit on peut dire qu'une des premières grandes intuitions du socialisme du XIXe siècle a été de considérer qu'il fallait inverser les rapports du capital et du travail dans le capitalisme c'est le capital qui achète de la force de travail et qui a servi de cette façon l'ouvrier et la grande idée de Proudhon c'était de dire à l'inverse il faut que ce soit le travail qui achète du capital et le travail qui achète ou loue le capital à travers un système de crédit facilement accessible c'est toute l'idée de la Banque du Peuple qu'il développe en 1848 et puis enfin il y a une troisième vision des conditions dans lesquelles on pourrait redonner corps à ce premier libéralisme utopique c'est de penser que l'obstacle à son déploiement est un obstacle de type politique c'est qu'il y a un hiatus entre les idéaux économiques et sociaux et le suffrage censitaire le suffrage censitaire est en effet pensait-on une situation qui institutionnalise le pouvoir d'une minorité sur la majorité et donc le suffrage universel il permettrait au contraire automatiquement de satisfaire les intérêts du peuple c'est une gravure très connue de Marx au XIXe siècle où on voit le soleil de l'abondance avec un navire qui va vers le soleil de l'abondance et sur les voiles du navire est inscrit suffrage universel et Engels se dira la même chose dès les années 50 un peu après le déclin du chartisme il dira le suffrage universel dans une Angleterre habitée à deux tiers par des prolétaires entaignera automatiquement le règne politique exclusif de la classe ouvrière avec toutes les transformations révolutionnaires des conditions sociales qui en sont inséparables donc une grande partie du XIXe siècle dans le mouvement ouvrier notamment a été fondée sur l'examen des conditions pour redonner sens et moderniser en quelque sorte cette idée du libéralisme égalitaire et optimiste et c'est seulement plus tard que ce sera dans des termes différents qu'on envisagera l'émancipation non plus comme l'examen des conditions pour faire revivre ce libéralisme mais pour redéfinir les conditions de l'émancipation non plus simplement à partir de l'individu mais à partir du constat que la société était devenue une société de classe société de classe pendant un bon moment même on ne fera pas vraiment la distinction entre société moderne de classe et société corporative ancienne il faut rappeler que les premiers congrès de la CGT à peu près jusqu'à la guerre de 1914 étaient intitulés congrès corporatif congrès corporatif de la CGT et ce n'est pas congrès national ce n'était pas congrès de la classe ouvrière c'était congrès corporatif ce qui ira d'ailleurs de pair avec un élément de fonctionnement très particulier c'est que dans les congrès de la CGT jusqu'en 1914 on votait bien sûr au sein des congrès pour voter des motions mais on ne votait pas des motions par tête on votait des motions par ordre comme dans l'ancien régime si je puis dire et il est un exemple qui est souvent indiqué c'est que le syndicat de la métallurgie de la région parisienne comptait à l'époque 15 000 membres de la CGT mais que le congrès pardon le syndicat des briquetiers de Seine-et-Marne n'en comptait que 12 et bien le syndicat des briquetiers de Seine-et-Marne avait une voix dans les congrès au même titre que les 15 000 représentants du syndicat de la métallurgie et donc apparaîtra avec cet équivoque mais apparaîtra une nouvelle vision de l'émancipation qui ne saura pas retrouver les termes du libéralisme optimiste et égalitaire premier mais redéfinir une culture de classe et des institutions qui permettront d'avoir d'autres modes de régulation que ceux de la propriété et donc ce sera l'ensemble des politiques d'organisation de la limitation du poids des aléas de l'existence sur les conditions matérielles de vie avec les mécanismes d'assurance sociale la régulation de la condition salariée telle qu'elle a été longuement étudiée par Robert Castel ou bien aussi les mécanismes de réduction des inégalités à travers les transformations de l'impôt cette deuxième en quelque sorte deuxième âge de la modernité a été souvent décrite je n'ai pas à prolonger le fait est que ce qui s'est passé à partir des années 1970 c'est un effritement progressif de ce deuxième âge de l'émancipation pour des raisons sur lesquelles je ne m'étends pas beaucoup parce qu'elles ont été amplement discutées et présentées tenant à la fois à la fin des Trente Glorieuses c'est-à-dire à une économie qui n'est plus dans des cycles de rattrapage c'était ça à la fin des Trente Glorieuses ça n'était pas simplement tout d'un coup l'effondrement de la croissance c'est le constat que la croissance dans les pays européens pendant ces Trente Glorieuses avait correspondu à un rattrapage de l'économie américaine et maintenant tout le monde utilise cette notion de croissance de rattrapage quand on voit par exemple les phénomènes de la croissance en Inde en Chine en Afrique et dans les autres pays cette théorie de la croissance de rattrapage qui avait été formulée au début des années 1990 est maintenant passée dans le sens commun pourrait-on dire de la théorie économique et bien des facteurs sont maintenant à l'oeuvre pour montrer que nous sommes en quelque sorte rentrés dans une troisième modernité industrielle j'y viendrai la semaine prochaine mais que ne se dégage absolument pas aucune formule je dirais d'une redéfinition d'éléments d'émancipation correspond correspondant à ce nouvel âge de la modernité et c'est la caractéristique relativement unique de cette période c'est que la dénonciation ou l'analyse des problèmes que nous vivons a été faite et déployée de bien des façons mais qu'il n'y a pas eu contrairement aux deux premiers grands moments du déploiement de la modernité de constitution ou de formulation d'idées directrices permettant simplement de on pourrait dire de reproblématiser cette notion d'émancipation ce qui nous amène après avoir essayé de réfléchir sur la différence entre radicalisation déploiement de la modernité et tentative de distinguer des moments de cette modernité à revenir cela nous amène à revenir sur la question de l'analyse du néolibéralisme j'ai déjà dans le cours souligné à quel point le problème de ce terme était que sa généralité faisait qu'il définissait un monde indissociablement insaisissable et immétrisable je voudrais là d'abord rappeler une chose c'est que il est frappant aujourd'hui de voir refaire une histoire du terme de néolibéralisme qui tend à ne pas distinguer radicalement l'évolution qu'il y a eu dans ce terme le terme de néolibéralisme je le rappelle quand il est né dans les années 1930 il est né pour définir un mode de critique du libéralisme c'était le terme de néolibéralisme a été à ce moment là forgé aux Etats-Unis développé en France par Gaétan Pirou aussi justement par ceux qu'on appellera ensuite les ordo libéraux mais c'était dans une optique de critique du libéralisme ça n'était pas du tout le règne du marché mais un mode de réorganisation du marché et c'est pour cela qu'on ne peut pas comprendre la notion de néolibéralisme telle qu'elle commence à être employée dans les années 1930 si on ne la ressaisit pas non plus parallèlement à toutes les modalités de formulation d'idéologie néo-quelque chose il y a aussi le néo-socialisme et il y a aussi le néo-corporatisme à cette époque là donc c'est dans une redéfinition du libéralisme d'un libéralisme justement en rupture avec celui du simple libéralisme de marché que va être forgée la notion de néo-libéralisme et que donc quand on voit aujourd'hui un certain nombre d'interprétations qui semblent vouloir marquer une continuité entre l'oeuvre des ordo-libéraux allemands ou bien tous les travaux de cette fin des années 1930 en considérant que c'est la genèse en quelque sorte un élément de la genèse du présent il me semble que c'est quelque chose de tout à fait erroné la deuxième grande erreur c'est de considérer que ce qu'ont mis en oeuvre dans les années 80 ceux qui ont symbolisé en quelque sorte le revival du libéralisme Margaret Thatcher et Ronald Reagan étaient eux aussi la deuxième étape dans la continuité de ce néo-libéralisme mais d'une accentuation en quelque sorte de ce néo-libéralisme dans un premier temps d'ailleurs on n'a pas parlé à leur propos de néo-libéralisme mais plutôt d'ultra-libéralisme l'ultra-libéralisme c'est-à-dire au contraire d'une accentuation des politiques libérales mais en même temps il faut immédiatement souligner que cette vision du marché qui n'était pas simplement un régulateur de l'économie mais un régulateur de l'activité humaine en général voisinait dans les deux cas de Margaret Thatcher et de Ronald Reagan avec une vision du monde et de la société la plus classiquement conservatrice c'était particulièrement frappant dans le cas de Margaret Thatcher si elle célébrait les vertus du libre-échange ses discours raisonnaient en même temps en permanence d'accent patriotique exalté et les conditions dans lesquelles elle se lança dans la guerre des Malouines et la manière dont elle exploite la victoire en témoignèrent de façon à mes yeux stupéfiante et elle était aussi très critique vis-à-vis de l'Europe ne l'oublions pas et c'est ce qui finira par provoquer sa marginalisation au sein du parti conservateur et elle ne cessera de s'attirer les faveurs de l'électorat populaire en flattant sa fibre nationaliste le retour des combattants des Malouines et les discours qui ont eu lieu à ce moment sont particulièrement emblématiques parallèlement elle ne cessait également de louer les vertus de la famille elle parlait d'une démocratie anglaise qui devait être fondée sur la famille et si elle disait que la société n'existe pas elle disait en même temps que la société devait se greffer sur le socle protecteur et moralisateur des liens sociaux traditionnels les rythmes du marché et ceux de la tradition s'équilibrant de la sorte dans son appréhension de la marche du monde et Margaret Satcher ne manquait pas par ailleurs aucune occasion de mettre l'accent sur l'identité chrétienne du pays et ses discours avaient parfois semblé répliquer des prêches méthodiques on vient de publier récemment les discours politiques de Margaret Satcher un gros volume de 700 pages qui vient d'être publié et c'est extrêmement intéressant de voir que quand on reprend l'ensemble de ses discours les discours sur la famille les discours sur la patrie les discours sur la religion occupent une place tout à fait centrale et plus importante je dirais que son exaltation du marché même si bien sûr elle est là tout à fait présent aujourd'hui ce troisième néolibéralisme se distingue à la fois de celui des années 30 et de ce néolibéralisme puisque le mot a fini par être employé également caractérisant la vision de Satcher et de Reagan je souligne d'ailleurs qu'un certain nombre de personnes qui font la théorie de la radicalisation de la modernité expliquent justement que cette radicalisation a été plus forte en Europe qu'aux Etats-Unis dans la mesure où aux Etats-Unis la place qu'occupe la religion dans la société représente une sorte de frein au tout-individualisme disons alors du point de vue économique on peut dire tout à fait que dans la vision ordolibérale classique d'un marché considéré comme devant-être institutionnalisé réglementé placé sous la surveillance d'autorité de régulation de la concurrence ou un droit économique de plus en plus complexe c'est quelque chose qui effectivement aujourd'hui a trouvé une nouvelle ampleur et on peut même dire que la construction européenne s'est en partie identifiée à cette entreprise d'institutionnalisation de façon constructive du marché mais bien sûr on a en même temps voulu dire beaucoup plus avec l'emploi de ce terme de néolibéralisme à partir du tournant du XXIème siècle on a voulu l'identifier de façon plus extensive à la nouvelle idéologie dominante du monde contemporain la nouvelle idéologie c'est-à-dire la vision du monde économique et social autant que politique tendant à s'imposer dans les têtes comme une raison justificative du monde le constituant en une nouvelle nature et dessinant le seul horizon possible de la marche des choses et on a simultanément voulu résumer avec lui tous les mots et les mutations contemporaines qu'il s'agisse de l'explosion des inégalités des excès de l'individualisme des politiques de privatisation et de dérégulation ou encore de l'accélération de la mondialisation et c'est dans les conditions de cette extension que le néolibéralisme est devenu un mot en caoutchouc et un mot qui échoue pour cela à servir de support une critique instrumentale ne pouvant donc offrir la perspective d'une alternative ou d'un dépassement un mot je reviens sur ce point que j'avais analysé en parlant des radicalités d'impuissance qui donnent du même coup le sentiment de faire face à l'insaisissable et à l'inébranlable je vous renvoie d'ailleurs sur ce point sur les analyses critiques très intéressantes que Chacrancière a fait récemment du livre qui était celui de Boltanski et de Capello sur le nouvel âge le nouvel esprit du capitalisme le néolibéralisme ne peut ainsi être compris comme une simple idéologie avec le présupposé qui pourrait en découler de forces commandantes assurant une hégémonie il est plutôt la dénomination générique et maladroite que l'on donne à notre monde contemporain avec c'est cela qui est décisif les contradictions et les conflits qu'il traverse et les confusions qui le constituent parler du néolibéralisme de façon instrumentale c'est donc avant tout mettre au jour ces contradictions et ces conflits et ces confusions qui constituent le présent confusion et superposition par exemple entre des formes inédites de domination et la reconnaissance positive de la singularité des personnes dans l'entreprise on voit bien aujourd'hui qu'une plus grande autonomie peut à la fois correspondre à une liberté et une responsabilité accrue et en même temps à la promesse qu'à la promesse de tâches plus enrichissantes conduire à un engagement à suction dans le travail et donc à des formes d'exploitation d'exploitation inédites dans la vie sociale plus d'indépendance peut aussi vouloir dire plus de solitude les facteurs d'émancipation d'aliénation et de domination se combinent et se croisent désormais de façon inédite il suffit souvent de peu de choses pour passer de l'un à l'autre au lieu d'en déduire abstraitement comme on l'a fait que le capitalisme a du même coup désormais la capacité d'assimiler tout ce qui pourrait s'opposer à lui et de se saisir des libertés pour en faire des moyens de production à son service il faut plutôt en conclure que le combat pour l'émancipation est aujourd'hui un combat qui requiert une attention permanente sur cette ambiguïté contemporaine et qu'on ne saurait plus le limiter comme dans le passé à cette émancipation à une simple conquête de statut protecteur et que la frontière est devenue par exemple tellement ténue entre une philosophie cynique du risque et une quête constructive de la responsabilité qu'il faut en permanence être vigilant qu'il faut en permanence maintenir essayer de lutter pour maintenir du bon côté la quête de la responsabilité contre la philosophie cynique du risque par exemple et que la lutte de classe est devenue de cette façon non pas simplement la conquête de statut définitif mais un exercice permanent de discernement sur les caractères mouvant de cette frontière entre l'émancipation et la domination tension et confusion sur un deuxième plan entre un monde libéral néolibéral volontiers joué aux gémonies et des éléments de vie quotidienne qui lui sont liés devenus indispensables ou considérés comme légitimes ce point est essentiel d'un côté on dénonce la société de marché avec l'explosion des inégalités qu'elle engendre le règne mortifère du court-terrémisme qui la guide et sa dureté vis-à-vis des faibles mais de l'autre côté l'attachement à pouvoir noter les gens et les choses sur internet à comparer en permanence les prix et les produits la hantise des freeriders est quelque chose qui détermine des formes de vie quotidienne qui sont de fait acceptées et de même qu'on s'alarme des inégalités en général tout en reconnaissant implicitement comme fondées les ressorts de l'inégalité qui les conditionnent on pourrait dire que l'on s'alarme du néolibéralisme mais on accepte implicitement tout un ensemble de règles de comportement qui lui sont liées d'une autre façon en matière d'inégalité on voit par exemple qu'il y a un attachement à lutter contre les inégalités mais en même temps à voir sa rémunération se distinguer de celle d'autres personnes jugées moins engagées dans le travail il y a ainsi un rejet global d'une forme de société qui voisine avec l'acceptation de fait des mécanismes qui la produisent c'est ce que j'ai appelé dans un de mes derniers livres le paradoxe de Bossuet Bossuet disant fameusement que Dieu se rit des hommes qui se plaignent des conséquences alors qu'ils en chérissent les causes c'est une façon de dénoncer cette tendance qu'ont les hommes de déplorer en général ce à quoi ils consentent en particulier et la question du néolibéralisme elle est en grande partie aussi celle-là l'expression de cette tension paradoxe également d'un néolibéralisme qui là n'est lié à aucune forme de société à proprement parler le libéralisme optimiste le libéralisme égalitaire était lié à la vision d'une forme de société la réciprocité des consciences libres comme disait Starobinsky alors que le néolibéralisme contemporain est tout entier absorbé et exprimé par de seuls principes de fonctionnement et de régulation c'est sa limite constitutive il définit des comportements caractérise un régime d'interaction mais n'emporte aucune définition d'un être ensemble aucune vision d'ordre démocratique au sens propre du terme c'est pourquoi sa critique doit être indissociable d'un travail d'élaboration pour combler ce vide si le moment néolibéral dans lequel nous nous trouvons se caractérise au premier chef par les indéterminations et les équivoques de mise en forme de la troisième modernité celles-ci ne pourront en effet être levées que de deux façons sur le mode d'un nouvel âge de la domination ou sur celui d'une redéfinition de l'émancipation et aujourd'hui les forces je dirais de redéfinition ou de déploiement de la domination sont plus fortes intellectuellement que les forces de l'émancipation et c'est pourquoi cet enjeu ne pourra être gagné ou modifié que s'il s'inscrit dans un projet positif et n'en reste pas simplement à ce que j'ai appelé une politique de résistance ou une perspective de restauration cela me conduit à dire quelques mots en conclusion de cette heure sur le bon usage de l'analyse de Michel Foucault sur le néolibéralisme car le cours de Michel Foucault consacré dans les premiers mois de 1979 au libéralisme et qui ont été publiés bien longtemps après sa mort sur le titre Naissance de la biopolitique qui n'a aucun rapport avec le cours mais qui tient tout simplement à une chose c'est que nous devons au collège donner notre titre de cours au mois de mai alors que nous commençons au mois de janvier et donc dans la précipitation parfois nous donnons des titres de cours qui ne correspondent pas à ce qu'on fait donc Foucault voulait faire un cours sur la biopolitique il a fait un cours sur le libéralisme mais ce cours sur le libéralisme a quand même été publié sous le titre Naissance de la biopolitique donc ça c'est un peu les mystères de l'édition et c'est devenu un de ces textes les plus cités depuis une vingtaine d'années en général dans son oeuvre et bien sûr dès qu'il est question de néolibéralisme et ce texte est élu comme un texte anticipateur de l'analyse de ce néolibéralisme contemporain considérant celui des néolibéralistes comme une raison du monde je reprends là le titre d'un livre connu parfaitement constitué et cohérente il me semble au contraire que ce cours doit être lu comme une exploration libre qui a pour première caractéristique de laisser apparaître les interrogations ouvertes de Foucault et dont le grand intérêt est qu'il permet justement de souligner que la question du néolibéralisme est celle des équivoques et des ambiguïtés contemporaines entre la liberté et la domination c'est une exploration libre qui rend lisibles les différentes composantes du nouvel âge de la modernité en train d'émerger avec ce qu'elle charrie de danger de possibilité simultanément et c'est ce qui fait de ce cours un document intellectuel exceptionnel je dis exceptionnel parce que il n'a pas souhaité publier il a été décidé de publier ses cours mais il n'a pas souhaité publier ce cours parce que ce cours était justement une exploration libre qui n'était absolument pas terminée et il n'a pas voulu pour cela le publier son cours parcourt je dirais les différentes dimensions des débats autour de la question du libéralisme puis du néolibéralisme les deux mots se mêlent constamment chez lui qu'il s'agisse d'approcher la question par les arts de gouverner par les conceptions du marché par les conceptions de la liberté et c'est là qu'il emploie un certain nombre d'expressions qui seront très souvent reprises puisqu'il parlera là de l'individu comme un nouvel entrepreneur de lui-même et certains feront de cette expression en quelque sorte le résumé de toute sa position sur le néolibéralisme et une réflexion anthropologique aussi sur les questions du sujet et de l'autonomie des individus dans un âge qui n'est plus celle de la souveraineté classique approche politique également même si c'est beaucoup moins fort chez lui ces différents niveaux d'analyse du néolibéralisme chez Foucault se superposaient et se suivaient dans ce cours séminal sans qu'apparaisse une synthèse mais on peut dire que c'est le propre d'une recherche que de construire des échafaudages que l'on abandonne de faire des digressions de suivre des pistes qui n'aboutissent pas d'avoir des fulgurances et des intuitions qu'on ne peut pas encore exploiter et d'avoir aussi des bonheurs d'écriture qui donnent à penser et par exemple cette formule d'entrepreneur de lui-même en est un bon exemple il y avait de tout cela dans le cours de 1979 mais en même temps il faut véritablement le lire comme ce qu'il était une exploration libre qui était commandée en quelque sorte par cette idée de l'ambiguïté de ce moment néolibéral je me souviens d'avoir beaucoup parlé avec lui de ces choses-là à ce moment-là moi je commence à travailler sur Guizot il m'avait invité à venir parler ici au collège du début de mon travail et ce qui m'avait frappé dans les discussions qu'on avait eues en public dans son séminaire public c'était justement le constat qu'à travers la nouvelle philosophie du gouvernement qu'il y avait chez un auteur comme Guizot on disait des choses on apprenait et on voyait des choses complètement à l'opposé de ce qu'il y avait dans la vision des libéraux écossais et qu'en même temps disait-il c'est qu'il y a justement dans ce moment libéral tous ces éléments qui se mêlent mais il avait une obsession une formule qu'il reprendra d'ailleurs à plusieurs reprises il disait alors il faut éviter de laminer le présent dans une forme reconnue dans le passé éviter de laminer le présent dans une forme reconnue dans le passé c'était justement ne pas tout de suite vouloir recouvrir les ambiguïtés et les équivoques que l'on voyait à l'œuvre à travers ce nouveau moment libéral qui arrivait mais voir que ces ambiguïtés il fallait les traiter en tant que telles et non pas trop rapidement leur donner un visage lisse et simplificateur c'est pour cela aussi qu'il est oiseux à mon avis comme l'ont fait certains de parler d'une tentation libérale de Foucault ou de suggérer même qu'il a été fasciné par le néolibéralisme surtout en donnant à ce terme le sens globalisant qu'il a pris aujourd'hui n'oublions pas que c'est un texte de 1979 c'est-à-dire qu'en 1979 ni Reagan ni Satcher n'existait si je puis dire donc mettre sur ce terme de néolibéralisme employé en 1979 tout ce qu'on lui associe aujourd'hui c'est une erreur il avait le sentiment et c'est ça qui était très intéressant quand on sait lire ce cours très intéressant c'est qu'il voyait en même temps la réactivation d'un foyer utopique aller de pair c'est une expression qu'il emploie un foyer utopique qui se réactive aller de pair avec de nouvelles modalités justement de l'asservissement et l'ambiguïté structurant du néolibéralisme pour dire pourrait-on dire aujourd'hui pour résumer les choses tient justement au fait qu'il participe d'une culture de l'émancipation en affirmant la centralité de l'individu autonome en même temps qu'il favorise le développement de situations sociales qui conduisent à des formes d'asservissement et c'est la sensibilité de Michel Foucault à ces ambiguïtés qui me semble aujourd'hui être l'élément décisif à retenir et à méditer dans ce cours car Foucault avait aussi croisé le chemin du libéralisme dans sa quête d'un individu augmenté d'une subjectivité enrichie d'une sexualité réinventée il nous faut disait-il promouvoir de nouvelles formes de subjectivité en refusant le type d'individualité qu'on nous a imposé pendant plusieurs siècles dans une de ses dernières conférences prononcées à Berkeley il avait souligné qu'il s'agissait pour lui de trouver un autre type de philosophie critique non pas une philosophie critique qui cherche à déterminer disait-il les conditions et les limites de notre connaissance possible de l'objet mais disait-il une philosophie critique qui cherche les conditions et les possibilités indéfinies d'une transformation du sujet de notre propre transformation il était donc très loin d'en rester au seul sujet de droit ou bien sûr à l'homo economicus du libéralisme traditionnel et c'est d'une certaine façon à une révolution dans le libéralisme qu'il appelait de façon encore confuse et c'est dans cette direction me semble-t-il qu'il faut comprendre son appel qui en a surpris plus d'un exprimé dans ce cours à faire ce qu'il appelle des utopies libérales utopie libérale ce terme quand j'en parlais avec lui c'était justement rapprocher cette nécessité de réinventer la liberté d'aujourd'hui mais de la réinventer je dirais de la même façon que certains avaient voulu à une autre étape aussi inventer cette liberté mais comment dégager cet individu augmenté c'est la formule qu'il employait un individu augmenté et pas simplement radicalisé d'écartant bureaucratique tout en écartant en même temps le spectre de la déliaison sociale telle était pour lui la question qu'il fallait regarder en face pour en explorer sans crainte les issues question problématique qui est toujours la nôtre aujourd'hui et c'est pour cela qu'au lieu de faire un usage idéologique de ce texte de Foucault il me semble plus intéressant d'en faire un usage qu'on pourrait dire problématique de voir qu'au fond la puissance et l'intérêt de ce texte c'est dans son exploration des ambiguïtés des paradoxes et des discontinuités qu'il y a dans cette recherche et de l'émancipation avec tout ce qu'elle recouvre donc je vais maintenant passer au deuxième élément que j'ai annoncé tout à l'heure c'est-à-dire prendre en compte ce que sont là je suis parti en quelque sorte de ce qu'on appelait autrefois des idées forces en essayant de déconstruire ces idées forces pour ne pas en faire un instrument qui nous rende pas perceptibles les réalités du monde contemporain pour analyser ce moment contemporain j'ai choisi de mettre l'accent sur trois grandes mutations qui sont les suivantes l'entrée dans un nouvel âge et je vais essayer de les formuler dans des termes justement qui nous permettent de faire le lien entre une analyse critique du monde et puis les éléments de formulation d'une théorie de l'émancipation l'entrée dans un nouvel âge du capitalisme d'abord le capitalisme d'innovation l'avènement d'un nouveau régime d'individualisme par d'individualité ensuite et enfin un moment démocratique particulier celui du déclin de la performance démocratique de l'élection le capitalisme d'innovation d'abord le capitalisme d'innovation il fait suite à ce qu'on peut appeler le capitalisme d'organisation tel qu'il avait été écrit par Galbraith ou Schoenfield dans les années 1960 et qui lui-même avait marqué une rupture avec le précédent capitalisme en termes de mode de gestion de rôle de l'actionnaire et de rapport du marché alors qu'en matière d'organisation du travail c'est la continuité qui avait prévalu de l'ancienne fabrique du XVIIIe siècle à l'usine moderne la mobilisation de la force de travail s'était opérée sur un même mode quelle est l'essence de cette mobilisation de la force de travail c'est que l'ouvrier en étant réduit à sa force de travail est pris en charge en tant que généralité substituable l'ouvrier c'est pour ça qu'ensuite on parlera du travailleur Mars emploiera l'expression travailleur collectif que dans pardon dans la sociologie italienne des années 60 on parlera de l'ouvrier masse c'est ce qui est le propre du procès de travail c'est d'extraire du travailleur la généralité qui est en lui et l'usine fordiste n'avait fait que rationaliser cet état de fait avec le perfectionnement du travail à la chaîne la ligne mécanisée de production en effet a pour caractéristique d'effacer absolument les particularités de sexe d'âge d'origine chacun sur la chaîne est réduit à une pure puissance mécanique abstraite et en ce sens l'exploitation de l'ouvrier était inséparable d'une véritable désindividualisation et le capital avait également réifié le travail intellectuel en incorporant la connaissance sociale dans les machines la littérature sur cette réification du travail intellectuel dans la sociologie marxiste est évidemment considérable et transformant le travail intellectuel en capital fixe cela entraînait une seconde forme de désappropriation du travail lui-même et c'est pourquoi Marx avait d'ailleurs à l'inverse défini l'émancipation comme le retour à la particularité l'économie de la généralité définit le capitalisme l'économie du travail libre c'est l'économie de la particularité car dans sa définition la plus forte disait-il dans les Grundrisseux le travailleur deviendra un artiste c'est-à-dire celui dont l'oeuvre se confond soit avec l'expression d'une irréductible singularité soit son celui dont l'oeuvre se confond avec l'entretien de sa personnalité y compris dans les choses les plus classiques de la vie courante sur la nourriture ou le vêtement et c'est pour cela que l'auteur du capital ne cessera d'identifier l'avènement d'une société libérée à la possibilité pour tous les individus de devenir vraiment des individus singuliers car c'était la condition pour qu'ils deviennent créateurs et c'est ce à quoi renverra aussi tout au long du XIXe siècle dans le mouvement ouvrier le terme de l'abolition du salariat le salarié c'est l'ouvrier de la généralité le compagnon c'est l'ouvrier de la particularité et c'est pour cela qu'on faisait l'éloge du travail indépendant le capitalisme contemporain tel qu'il a commencé à se recomposer dans les années 1980 s'est distingué d'une double façon de ce précédent capitalisme d'organisation en termes de rapport au marché de rôle des actionnaires de montée en puissance du capitalisme financier et d'insertion dans le processus accéléré de mondialisation avec évidence mais aussi et peut-être surtout dans son mode de mise en forme du travail il y a une vaste littérature qui a traité la première dimension pour rendre compte du retour de l'actionnaire au centre du jeu par exemple pour souligner aussi une des conséquences majeures de l'interpénétration croissante des économies c'est le phénomène qu'on appelait de mondialisation des inégalités ce n'est en effet plus seulement entre les pays que se manifestent les différences extrêmes c'est désormais à l'intérieur de chaque pays que sont présentes les inégalités du monde les travaux de François Bourguignon et de Milanovic font sur ce point référence mais c'est surtout sur le second aspect des mutations du capitalisme que je voudrais mettre l'accent celui des conditions de mobilisation du travail l'exploitation de la force de travail de l'ouvrier masse de l'ère fordiste en effet cédait la place à une valorisation des capacités individuelles de création et d'intervention les qualités de réactivité supplantant le caractère mécanique et décisif de la précédente discipline le travail c'est de la sorte singularisé il y a eu deux raisons majeures à cela la nature même de la production a d'abord changé les nouveaux biens de l'information et de la communication sont directement constitués par de la connaissance et les objets techniques eux-mêmes incorporent essentiellement du savoir scientifique c'est donc la créativité qui est devenue le principal facteur de production d'où les dénominations de capitalisme cognitif ou de subjectivité productive qui ont justement été employées pour qualifier cet état de fait il y a beaucoup d'ouvrages sur la question le développement d'une économie de service donne d'un autre côté une importance centrale à la qualité de relation avec le consommateur cette dernière est en effet constitutive même du service là aussi on peut donc parler d'un processus de singularisation du travail c'est évident lorsqu'on pense à les activités de soins de conseils vous voyez tous les débats sur les EHPAD actuellement de soins de conseils d'enseignement d'artisanat spécialisé mais c'est également le cas avec les métiers de livraison ou de réparation à domicile qui représentent désormais je le rappelle un des plus gros contingents des emplois appelés ouvriers par l'INSEE d'où la centralité prise par la notion de qualité qui correspond à la diversification potentiellement infinie des différentes façons d'accomplir ces tâches et à la différenciation conséquemment croissante des produits marquant la rupture avec la précédente économie de la qualité toute une littérature aujourd'hui sur le luxe tourne autour de cette idée absolument fondamentale il y a eu le livre d'ailleurs récemment de Bolt-Cancy qui était discuté et c'est également la transformation des conditions générales d'organisation de la production qui a conduit à particulariser le travail son processus est d'abord devenu beaucoup plus flexible au monde de la planification à succéder celui d'une nécessaire adaptation permanente il ne suffit donc plus aux salariés de se conformer mécaniquement à des prescriptions générales pour s'acquitter de leurs tâches ils doivent être en mesure de prendre en permanence des initiatives de répondre à l'imprévu en résolvant les problèmes qui surgissent c'est-à-dire d'exercer leur responsabilité s'il y a toujours des injonctions procédurales qui parviennent d'en haut à l'employé celles-ci ne peuvent souvent être suivies des faits que grâce aux initiatives qu'il saura prendre en retour il y a aujourd'hui en économie tout un courant de l'économie qui essaie justement de distinguer la place qu'occupe ce travail particulier dans la production des richesses par rapport au travail à l'ancienne si je puis dire au travail mécanique je pense que dans le cours qu'il donnera Pierre-Michel Minguère qui travaille actuellement sur le talent et la question de la mesure de l'évaluation du talent en économie fera écho à cette très intéressante littérature qui est en pleine prolifération aujourd'hui cela évidemment change complètement à la fois la vision que l'on peut avoir du travail enrichi et en même temps du travail dominé la notion d'employabilité a du même coup été employée à la place de celle de qualification celle de qualification définissait les traits permanents je dirais qui permettaient de considérer une personne comme adaptée à un certain nombre de tâches la qualification ce sont des normes d'adaptation à des tâches alors que l'employabilité ce sont des qualités en quelque sorte de manifestation de tester sa flexibilité c'est un sociologue de Sciences Po qui écrivait Denis Segristin de façon très intéressante le sujet compétent disait-il est celui qui sait prendre les bonnes décisions pour faire face à l'imprévu donc prendre des décisions pour faire face à l'imprévu c'est le contraire de la qualification la qualification c'est on prévoit toutes les qualités ou toutes les fonctionnalités plutôt que peut avoir une personne et donc là encore on voit une rupture avec le paradigme antérieur du travail prescrit avec toutes les conséquences bien sûr que cela aussi en termes de stress accru ou de pression psychologique et le contraste entre la figure du travailleur et celle de l'artiste qui constituait auparavant l'antithèse absolue tend dans ces cas-là à s'amenuiser mais à s'amenuiser sur un mode toujours précaire sur un mode toujours à reconsidérer comme pouvant tomber en quelque sorte du bon et du mauvais côté et la productivité elle est indexée dans ces conditions sur la capacité de mobiliser des ressources propres et à s'investir de façon autonome dans sa tâche et non pas simplement à travers la capacité d'être adaptée et de suivre de façon adaptative des processus indiqués et donc les modes de régulation du travail en sont radicalement affectés de même que tous les problèmes de rémunération changent aujourd'hui de nature et que on peut dire que c'est aussi cette question qui met en cause les nouvelles conditions d'évaluation du travail conduisant à la mise en place d'inégalités absolument inédites car dans un monde où c'est la qualification qui compte la différence des rémunérations est fondée sur la hiérarchie des fonctionnalités qui sont employées et la hiérarchie de cette fonctionnalité elle peut être aisément décrite et elle peut aller c'est tout ce que la sociologie je dirais de l'entreprise disait dans les années 60 cette fonctionnalité elle peut indiquer par exemple un rapport de 1 à 20 et la bonne façon d'indiquer ce rapport de fonctionnalité c'était le niveau des études si vous avez fait le certificat d'études vous avez des fonctionnalités que vous pouvez déployer valant 1 et si vous avez bac plus 2 vous êtes à 4 et si vous avez bac plus 15 vous avez plus et donc c'était grosso modo une indexation des rémunérations sur une typologie des fonctionnalités ces fonctionnalités étant tout entière absorbées dans ce que vaut la formation puisque la définition même d'une formation c'était la capacité d'exercer des fonctionnalités donc la formation était un indicateur satisfaisant considéré comme satisfaisant de cette hiérarchie des fonctionnalités à partir du moment où c'est la singularité qui compte l'échelle des différences peut être relativement infinie le signe que ce mode de production est actuellement le mode de production qui devient dominant c'est le fait que la liste des grandes entreprises qui étaient restées relativement stables dans tous les pays industriels de 1950 à 1980 est maintenant bouleversée en permanence et on voit maintenant qu'aux Etats-Unis toutes les entreprises de nouvelles technologies ont maintenant des capitalisations boursières très largement supérieures à Ford aux compagnies pétrolières etc. Alors si ces changements ont eu un certain nombre de côtés positifs ils ont aussi un exercice psychologique et là aussi ce capitalisme d'innovation il est un capitalisme dans lequel il faut en permanence évaluer et juger et ça n'est pas simplement justement un statut qui va pouvoir protéger mais c'est quels sont les instruments d'intervention sociale qui vont permettre en permanence d'évaluer les distorsions si je puis dire de saisie de cette individualité c'est aussi ce qui va changer radicalement les mécanismes de constitution des inégalités parce que l'ancien mécanisme d'extraction de la plus-value qui était encadré et limité par le droit du travail était relativement prévisible et donc si l'exploitation c'est l'extraction de la généralité il était facile de mettre en place des mécanismes de contrôle de l'extraction de la généralité et on peut dire que ce mécanisme de contrôle de l'extraction de la généralité c'est le droit du travail classique alors que le rapport à l'innovation est tout à fait différent je parlerai la semaine prochaine de cette question là pourquoi la propriété intellectuelle est devenue aujourd'hui un des terrains essentiels de la lutte sociale parce que c'est justement cette propriété intellectuelle qui va définir le rapport entre l'innovation et éventuellement la rente qu'elle peut induire sur tous ces points il y a une littérature économique dont je n'ai pas à parler et dont je suis simplement un lecteur comme vous tous et comme tout le monde mais il y a effectivement actuellement au collège deux professeurs qui donnent des cours dans cette direction là il y a le cours de Philippe Aguillon sur l'innovation et il y a le cours de Pierre-Michel Minguère sur le talent c'est une façon sociologique une façon économétrique disons d'aborder ces questions là et on voit que quand on regarde justement de près cette question même en termes très généraux tels que j'ai essayé de la définir et bien on voit bien que les conditions d'avancée du travail émancipé ont complètement changé de nature mais que ces conditions n'ont encore été que très imparfaitement explorées et si je reprends même les débats sur la question de la propriété intellectuelle il reste très balbutiant deuxième grande mutation contemporaine c'est les mutations de l'individualisme je dis bien de l'individualisme et pas de l'individualité parce que l'individualité par définition elle est ce qui a toujours existé l'individualisme a longtemps été ce qu'on pourrait appeler un individualisme d'universalité et il devient un individualisme de singularité qu'est-ce que l'individualisme d'universalité c'est celui qui est défini très simplement par disons pour prendre cet exemple par la période révolutionnaire française qui consiste à dire très simplement que l'individualisme ne caractérise pas un état social ou un fait moral j'ai dit que le terme d'individualisme n'apparaissait que dans les années 1820 donc en 1789 il n'avait pas du tout il ne pouvait pas du tout avoir ce sens là mais ce à quoi il renvoyait c'était à la constitution de l'homme en sujet juridique porteur de droit garantissant sa liberté de penser et d'action sa propriété son autonomie et en sujet politique membre du souverain exerçant son droit de vote il définissait donc une façon de faire société un mode inédit de composition de l'ordre politique et social en lieu et place du vieil ordre corporatif et absolutiste l'individualisme révolutionnaire était pour cela indissociable de l'idée d'égalité et de la reconnaissance d'une similarité entre les hommes le sociologue Georges Simel a dit pour cela que c'était un individualisme de la similitude et que c'était ce qui qualifia à ses yeux le mouvement européen des sociétés au XVIIIe siècle il voulait souligner avec cette expression d'individualisme de la similitude que l'aspiration à l'autonomie et à la liberté avait alors été indissociable d'un ethos égalitaire universaliste la perspective individualiste estimait-il avait en effet comme présupposé que les individus débarrassés de toute entrave historique et sociale se révéleraient pour l'essentiel semblable entre eux liberté égalité dans son cadre deux valeurs qui se superposaient exactement une fois débarrassés des ordres des tutelles et des structures imposées les individus pensait-on en effet pourraient s'affirmer pleinement comme être humain chacun deviendrait un homme tout court et c'est la part de généralité qu'il y avait en chacun qui était niée pensait-on dans le monde enfermant chaque individu dans son origine dans son groupe local et l'assignant donc à une existence mutilée être un plein individu être soi-même voulait alors dire non pas être différent des autres mais voulait dire être semblable aux autres dans ses conditions d'être quelconque pour formuler la chose autrement l'individu s'émancipait en étant défini comme un individu quelconque l'individualisme qui tendait ainsi à se réaliser résumé Simmel avait à la base l'égalité naturelle des individus la représentation que toutes ces entraves étaient donc des inégalités artificiellement créées et que si on les mettait de côté avec leurs contingences historiques leurs injustices leurs pressions l'homme complet surgirait l'homme complet c'est-à-dire l'individu universel le pur semblable et un tel individualisme d'universalité avait une fonction de production du social il était au fondement de la constitution d'une société des égaux c'est pour cela que je me suis intéressé à sa constitution au moment où j'écrivais mon ouvrage sur la société des égaux et qu'à côté de cet individualisme d'universalité de similitude dirait Simmel est né aussi mais de façon beaucoup plus marginale dans la société un autre individualisme qui a pris la forme d'un individualisme de distinction l'individualisme de distinction c'est d'abord une forme d'individualisme propre au mode aristocratique où l'existence aristocratique se définit justement qu'on est à la fois membre d'un corps la noblesse mais radicalement singulier dans l'appartenance à ce corps donc on est dans un monde de la distinction dans un monde de la distinction dont un des meilleurs observateurs c'est Saint-Simon dans ses mémoires sur la cour de Louis XIV là on voit bien vraiment comment fonctionne cet individualisme de distinction et ensuite bien sûr cet individualisme de distinction il va définir celui qui se caractérise justement parce qu'il n'est plus simplement un individu universel mais un individu distinct c'est l'artiste et donc toute la littérature toute la littérature romantique sur l'artiste sera une littérature sur justement le propre de l'artiste et celui qui vit particulièrement dans le monde parce qu'il vit dans le monde en obéissant à ce principe de distinction alors que les hommes qui sont de conditions ordinaires sont eux encore condamnés à définir leur émancipation par justement le fait d'être semblables aux autres c'est d'ailleurs une chose qui est sous-jacent à toute l'analyse évidemment de Tocqueville et on peut dire que l'individualisme de singularité contemporain consiste d'une certaine façon dans la généralisation de cet individualisme artiste de distinction qui l'a banalisé qui lui a enlevé son côté élitiste qui l'a démocratisé si l'on veut et s'est ouverte avec lui du même coup une nouvelle étape de l'émancipation humaine celle du désir d'accéder à une existence pleinement personnelle son avènement a été lié à la complexification et à l'hétérogénisation du monde social et donc aux mutations du capitalisme dont je viens de dire quelques mots également mais plus profondément encore je reviens sur cette question au fait que les individus sont dorénavant plus déterminés par leur histoire que par leurs conditions c'est l'affrontement aux événements les épreuves subies ou les opportunités rencontrées qui façonnent aujourd'hui la plupart des existences qui marquent des points d'arrêt qui condamnent à des régressions ou entraînent des accélérations de trajectoire deux personnes sorties d'un même milieu ou ayant eu la même formation auront des parcours qui pourront diverger radicalement en fonction de leur situation de chômage de divorce des événements qui auront balisé leur parcours et les travaux des psychologues ont d'ailleurs mis l'accent sur le fait que les individus n'étaient dorénavant pas tant sensibles à ce qu'ils possédaient précisément à un moment donné qu'à ce qu'ils craignaient de perdre ou à ce qu'ils espéraient gagner donc c'est la façon dont on se pense dans une histoire qui détermine le rapport à sa propre situation à sa propre condition et c'est de façon dynamique que les individus considèrent donc de plus en plus leur existence et l'individu histoire nécessairement singulier a ainsi en partie éclipsé l'individu condition davantage identifié à un groupe alors bien sûr cette dimension d'individu condition elle existe toujours mais le phénomène nouveau c'est le surgissement pourrait-on dire de cette autre dimension et témoigne aussi de cette évolution j'en ai dit deux mots à propos de l'évolution du capitalisme le fait que les inégalités ont changé de nature c'est ce qu'on a appelé les nouvelles inégalités s'y subsistent évidemment les inégalités entre catégories les riches et les pauvres les cadres et les ouvriers les inégalités de territoire etc elles se sont d'une certaine façon individualisées ce qui en change la perception les inégalités résultent dorénavant autant de situations donc individuelles qui se diversifient que de conditions donc sociales qui se reproduisent et les économistes parlent pour cela de la distinction entre des inégalités catégorielles et les inégalités qu'ils appellent intracatégorielles j'avais publié avec Jean-Paul Fitoussi un livre développant cette conceptualisation qui s'appelait le nouvel âge des inégalités et que ces dernières inégalités ces nouvelles inégalités elles sont en effet parfois les plus durement ressenties car elles font ressortir des variables de trajectoire personnelle susceptibles d'être jugées marquées par l'échec ou l'incapacité elles n'ont pas le caractère évidemment objectif et donc psychologiquement rassurant des inégalités traditionnelles de conditions si elles peuvent aussi être attribuées à la malchance ou à l'injustice elles ne s'enlient pas moins dans les têtes à un nouveau rapport de responsabilité et cette dernière est en effet mécaniquement réhabilitée dans un monde qui valorise la singularité et aujourd'hui ce nouveau rapport à la responsabilité qui devient souvent indissociablement une contrainte et comporte des éléments de valeur positive dans la société qui se réindividualise sur ce mode a des conséquences considérables sur les outils d'organisation de la solidarité puisque la définition des outils traditionnels de gestion de la solidarité c'est qu'ils avaient pour fonction de socialiser la responsabilité et l'assurance est un mode de socialisation de la responsabilité j'en dirai quelques mots la semaine prochaine cet individualisme de singularité il correspond en même temps à de nouvelles attentes démocratiques dans la démocratie comme régime politique lié à l'individualisme d'universalité le suffrage universel signifiait que chacun détenait une portion de souveraineté égale à celle des autres dans la démocratie comme forme sociale de l'individualisme de singularité il y a l'aspiration à être important aux yeux d'autrui à être écouté à être unique il y a la formulation implicite d'un droit égal à être considéré comme un expert ou un artiste avoir ses idées et ses jugements pris en compte reconnus comme ayant une valeur identique et la publicité et les jeux organisés par les médias ne cessent d'ailleurs de l'affirmer même si c'est pour les manipuler en vue de leur propre fin cette modalité de l'individualisme l'appréhension de l'égalité comme qualité d'une société de semblable n'a certes rien perdu de son actualité la forme la plus insupportable d'inégalité reste en effet le sentiment lié au sentiment de ne pas être traité comme un être humain d'être rejeté hors du cercle d'être considéré comme moins que rien on peut dire que l'idée d'égalité se confond toujours dans ce cas avec la revendication d'être regardé comme quelconque c'est ça l'égalité révolutionnaire c'est le droit d'être quelconque assimilé aux autres de ne pas être assigné une spécificité excluante être reconnu comme insemblable c'est être reconnu dans ce cas pour la généralité d'humanité qu'il y a en soi et la notion d'humanité renvoyant son origine à une qualité d'unité indistinction mais cette appréhension s'est en même temps complexifiée et élargie elle se lit dorénavant au désir d'être regardée par autrui dans sa particularité avec son histoire et ses caractéristiques propres de ne pas être considérée comme un numéro comme on dit elle s'identifie donc à la volonté d'être quelqu'un et les conditions de l'individualisme contemporain c'est justement ce jeu permanent entre la recherche du quelconque et la recherche du quelqu'un l'aspiration à la singularité va radicalement transformer la conception des droits de l'homme du coup telles qu'ils avaient été classiquement appréhendés dans l'individualisme d'universalité elle ne prend en effet sens que dans la relation avec autrui trouver le sens de son existence dans la différence par rapport aux autres implique en effet de vivre avec eux la notion de singularité ne saurait pour cela se confondre avec celle d'autonomie ou d'identité l'autonomie est déterminée par une variable de position statique en son essence l'identité l'est par des variables de constitution nécessairement composite elle est essentiellement donnée même si elle peut évoluer dans le temps quant à la singularité elle elle est définie par une variable de relation elle suscite la différence et dans son cas ce qui lie elle n'est pas un état ce qui lie et non ce qui sépare elle suscite la curiosité l'envie de découverte le désir de compréhension d'autrui l'égalité des singularités loin de reposer sur le projet d'une mêmeté implique au contraire que chaque individu se manifeste parce qu'il lui est propre le fait de la diversité est dans ce cas l'étalon de l'égalité celle-ci signifie que chacun peut trouver sa voie et devenir le maître de son histoire que chacun est pareillement unique on peut dire que c'est ce qui fait la distinction aussi entre la particularité et la singularité la singularité peut être facilement accordée avec l'idée d'universalité parce que la particularité met chacun en situation d'être un humain pleinement alors que la particularité renvoie non pas à la personnalité mais la particularité renvoie aussi à une classe de particularité toujours alors que la singularité n'est pas une classe de singularité et cette forme de société d'égalité définit donc un type de société dont le mode de composition n'est ni celui de l'universalisme abstrait ni celui du communautarisme identitaire mais celui d'une construction et d'une reconnaissance dynamique des particularités ce basculement a des implications considérables il indique que c'est à partir de ce qu'ils ont en eux de spécifique que les individus veulent dorénavant faire société la valorisation de la singularité a donc une dimension immédiatement sociale elle ne marque pas une tendance à la dissociation de l'individu vis-à-vis de la société au sens d'un individualisme de repli d'un individualisme séparateur mais elle fonde plutôt l'attente d'une réciprocité d'une reconnaissance mutuelle la particularité pour reprendre cette distinction en particularité et singularité la singularité rapproche la particularité sépare cela conduit à l'entrée dans un âge pleinement démocratique du social correspondant au constat que celui-ci n'est définitivement plus fondé en nature et qu'il repose uniquement sur une philosophie partagée de l'égalité correspondant également au fait que la démocratie comme régime n'est plus donc dissociée la démocratie comme forme de société et la question des discriminations la sensibilité à la discrimination dans mon compte d'un point elle est au carrefour de ces définitions du quelconque et du quelqu'un toute scinticularité s'affirme relativement en effet à celle qui l'entoure elle ne prend donc vie et forme que dans une démocratie de reconnaissance et le défaut de reconnaissance est du même coup ce qui en mine la constitution et la discrimination en est une des plus évidentes expressions la discrimination se définit comme un traitement inégal des personnes en fonction de leur origine de leur religion de leur conviction de leur orientation sexuelle de leur genre ou encore de leur handicap la cause du traitement inégal ce qui le rend illégitime tient à l'assimilation négative d'une personne à l'un de ses caractères et le sujet de la discrimination c'est toujours l'individu catégorie c'est la femme la personne de couleur l'homosexuel et la discrimination peut être définie de cette façon comme un déni croisé de similarité ou de généralité puisqu'on renvoie quelqu'un à une catégorie particulière donc on lui dénie le fait d'être un humain général et un déni de singularité en même temps elle mêle les deux dimensions d'où me semble-t-il les raisons pour lesquelles ces questions de la discrimination sont aujourd'hui considérées comme centrales à cause de cette position de Carrefour et c'est ce qui donne sa centralité à cette discrimination comme forme de la négation de l'égalité dans le monde contemporain on peut dire qu'elle est d'abord une pathologie de la singularité en assignant un individu à une classe de singularité qui est jugée dépréciative diminutive et celui-ci est par exemple préduit à son origine ethnique ou à son sexe toutes ses autres caractéristiques personnelles étant gommées ou occultées on ne le reconnaît pas dans sa personnalité authentique dans sa véritable et pleine singularité il n'est donc pas considéré comme quelqu'un mais on lui refuse parallèlement la qualité d'individu quelconque puisqu'il est socialement enfermé dans une catégorie la personne discriminée de cette façon doublement exclue de la société des semblables autant que de la société des singularités et c'est pour cela que la discrimination est une façon proprement moderne de produire l'inégalité elle est en effet une perversion interne à l'univers démocratique des principes de similarité généralité et de singularité je passe le retour je passe donc maintenant au troisième la conclusion qu'on peut tirer sur cet individualisme de singularité c'est que la dynamique des droits est entrée pour cela dans une nouvelle phase de l'histoire je crois que là aussi on ne peut pas se contenter de dire que le droit règne davantage c'est une dynamique des droits qui s'applique à des enjeux sociaux différents donc là aussi il ne faut pas simplement parler de l'extension et de le règne du droit il faut parler d'un droit comme ayant aussi à traiter ces différentes catégories du quelconque et du quelqu'un sur des modes inédits le déclin de la performance démocratique de l'élection il faut rappeler que le citoyen actif s'est incarné dès l'origine dans la figure de l'électeur le vote étant l'expression la plus évidente même si elle a été progressive de la nouvelle souveraineté du peuple d'où l'attention portée aux conditions dans lesquelles les procédures électorales pouvaient répondre adéquatement à l'objectif de constitution d'un pouvoir légitime ainsi qu'au projet d'une bonne représentation de la société et à l'impératif d'obliger les élus à rester fidèles à leur mandat et on peut dire qu'il en est résulté la longue histoire dès le début du 19ème siècle de tous les projets de réforme et de toutes les modifications institutionnelles conçues pour améliorer la performance démocratique des élections c'est une réflexion qui a déjà été extrêmement nourrie pendant la révolution française je rappelle que là il y a le livre qui fait le mieux le point celui de Patrice Guénifé qui s'appelle le nombre et la raison sur les élections pendant la révolution on peut dire que ces élections pendant la révolution avaient quelques traits pas toujours très connus mais essentiels premièrement c'est qu'il y avait des élections sans candidat il y avait des élections sans candidat parce qu'on pensait que ce qui menaçait le régime électoral c'était d'être la mise en scène d'une compétition des ambitions ou une compétition des intérêts donc une bonne élection doit être une élection qui permette de déterminer la vertu et le talent mais si l'élection est comprise comme une compétition la compétition va être fondée sur des éléments personnels qui vont perturber cette recherche du talent et de la vertu du coup toutes les constitutions révolutionnaires ont eu pour principe d'interdire la candidature à des élections alors vous me direz comment on pouvait organiser des élections sans candidat pendant la révolution on votait dans des assemblées primaires qui sauf dans les régions rurales avaient un millier de personnes et ces assemblées primaires permettaient de désigner des représentants de second degré et comment élisait-on ces personnes il n'y avait pas de candidat et cela veut dire qu'on procédait il y avait un président de séance qui était la personne la plus âgée qui constituait un bureau ce bureau était constitué par des personnes qui allaient être élues sans qu'il y ait de candidat et comment on élit sans qu'il y ait de candidat et bien s'il y a mille personnes dans une pièce il va y avoir justement des notabilités qui vont ressortir mais aussi des personnes très ordinaires et en tout cas généralement entre 50 à 100 noms qui vont sortir sur des bulletins et pour passer de 50 à 100 noms à un seul nom et bien il fallait généralement deux à trois jours donc le fait d'avoir des élections sans candidat était un économiseur de perversion mais un multiplicateur de temps pourrait-on dire et c'était au point où pendant la révolution française les électeurs de second degré qui eux élisaient les officiers municipaux les députés le personnel ecclésiastique des juges etc il y avait beaucoup de postes qui étaient à l'élection et bien à Paris la statistique était faite précisément par Patrice Guénifé à Paris en 1790 et 1791 les électeurs votaient 180 jours par an 180 jours par an ils étaient comme il y avait beaucoup de personnes à élire et malgré cet inconvénient absolument énorme on a maintenu le principe pendant toute la révolution de faire cela et en même temps les lecteurs en même temps qu'on votait devaient prêter serment de voter simplement en étant déterminés par aucun intérêt particulier en recherchant simplement la vertu et le talent donc avant de voter dans l'urne on devait réciter le serment alors vous voyez ça c'est une particularité auquel on ne réfléchit plus maintenant mais on y réfléchit par exemple à travers l'idée de tirage au sort en disant tirage au sort ça peut être la compétition des ambitieux ça peut être n'importe qui donc on voit qu'il y a dès cette période aussi une réflexion sur le fait que pour sélectionner des personnes il y a différentes techniques il y a l'élection mais il y a aussi l'examen et il y a aussi le tirage au sort alors ça valorise des qualités différentes si l'élection est avec des candidats qui représentent une opposition d'idées ça va être un combat d'idées s'il n'y a pas de candidats ça va être la recherche de la vertu le tirage au sort par définition ça va être la sélection du quelconque ça veut dire que si on tire au sort cela veut dire qu'on présuppose que n'importe qui en a la capacité donc on va définir la démocratie comme le pouvoir de n'importe qui et si on sélectionne des gens par un examen ou un concours cela veut dire qu'on pense qu'on peut objectivement déterminer des qualités nécessaires pour une fonction alors on le fait dans le domaine scolaire on voit mal qui pourrait faire passer l'examen de président de la république par exemple pour une raison très simple c'est que l'élection a une supériorité sur toutes les autres techniques de choix c'est qu'elle peut mêler toutes les raisons de choix c'est-à-dire que dans l'élection de fait on peut voter pour des mauvaises et des bonnes raisons on peut voter parce qu'on a réfléchi on peut voter par passion on peut voter par haine on peut voter pour n'importe quel motif et le propre de l'élection c'est qu'elle ne hiérarchise pas les raisons des électeurs alors que le propre d'un examen c'est de rationaliser les procédures de sélection puisqu'on les organise à travers des programmes d'examens etc. et en Chine par exemple aujourd'hui il y a un sociologue qui s'appelle David Bell qui a publié un livre qui montre bien comment les Chinois font explicitement la théorie de la supériorité de l'examen sur l'élection en disant dans les pays occidentaux l'élection organise la compétition des intérêts ou la confusion des idées nous pas d'élection mais nous sommes plus démocrates entre guillemets parce que nous sélectionnons les personnes les plus capables on peut discuter mais c'est intéressant de voir qu'il y a là un thème qui a été amplement discuté au XIXe siècle le monde socialiste a beaucoup réfléchi au XIXe siècle sur les rapports de l'examen et de l'élection c'est une chose qui est peu connue mais qui est absolument fondamentale pendant la révolution française aussi on a pensé que les rythmes électoraux devaient être des rythmes très courts les constitutions révolutionnaires prévoient des représentants à l'Assemblée nationale élus tous les ans dans l'élection des mandats d'un an seulement et on pensait même que pour certaines fonctions qui étaient stratégiques comme présider l'Assemblée nationale il fallait des mandats plus courts puisqu'on changeait le président toutes les semaines pour que personne ne s'improvise en quelque sorte le maître de l'Assemblée donc ça changeait toute une rotation accélérée aux Etats-Unis je rappelle que la constitution américaine prévoit toujours qu'au Sénat c'est différent mais à la chambre des représentants les représentants sont élus tous les deux ans les mandats ne sont que de deux ans et lorsque cet élément a été mis dans la constitution américaine il a donné lieu à une très violente polémique une très violente opposition il y avait à peu près la moitié de l'Amérique qui pensait qu'il fallait en rester à un mandat d'un an et les plus conservateurs qui trouvaient que deux ans c'était un temps très long qui permettrait de réfléchir donc vous voyez que dès la révolution française il y a eu cette réflexion ensuite dès le début du 19ème siècle en France il y a eu une réflexion qui était le vrai fondement de la réflexion sur la proportionnelle qui était une réflexion sur ce que voulait dire l'égalité électorale est-ce que l'égalité électorale c'est le droit de mettre un bulletin dans l'urne donc c'est le droit de mettre un bulletin dans l'urne ou est-ce que c'est le droit d'avoir un vote efficace si vous votez pour la personne qui était élu votre vote vous vous sentez représenté votre vote compte pour quelque chose si vous votez pour quelqu'un qui était battu votre voix est perdue donc comment faire en sorte qu'il y ait un poids égal des voix c'est-à-dire que la voix de chacun produise un effet et bien il n'y a qu'une technique la technique c'est d'organiser les circonscriptions qui votent à l'unanimité et ça c'est la naissance de l'idée de représentation proportionnelle c'est-à-dire qu'il faut que le vote soit organisé de telle façon qu'il dégage des communautés unanimes qui est leur représentant et aux Etats-Unis cette idée de communauté unanime elle est à la base de tous les procès qu'il y a qui passent devant la Cour suprême sur ce qu'on appelle le redistricting c'est-à-dire le découpage électoral est considéré comme une atteinte à l'égalité de vote aux Etats-Unis le fait d'avoir un découpage électoral qui empêche des minorités d'avoir des représentants donc c'est ce qu'on appelle le gerrymandering c'est la façon de découper les circonscriptions un peu en peau de léopard et donc on mettait par exemple les noirs on les mettait tous dans des endroits où il y avait plus de blancs donc ils pouvaient ne pas avoir d'électeurs et c'est vrai aussi pour des motifs de religion et il y a eu des arrêts de la Cour suprême qui obligeaient le découpage électoral à découper des circonscriptions homogènes pour que là où des questions de communauté existaient qu'elles puissent être représentées donc ça a été cela un premier élément de la réflexion sur l'élection il y a eu aussi dans l'histoire du XIXe siècle la représentation proportionnelle après elle a un peu changé de nature elle n'était pas simplement une représentation qui permettait dans une perspective individualiste à chaque voie de compter mais à chaque groupe d'exister donc elle était une renaissance en quelque sorte des idées du vote de classe ou du vote corporatif et les inventeurs de la proportionnelle moderne qui sont les anglais ont fait une théorie de l'élection proportionnelle qui était une théorie de représenter des ordres et des groupes au Parlement et donc notamment de pouvoir représenter la classe ouvrière ou de pouvoir représenter ce qui est très important pour John Swartmill de ne pas oublier de représenter les élites et donc lui il pensait que la proportionnelle était très importante parce que dans un pays qui allait vers le suffrage universel les majorités allaient être des majorités populaires et donc ces majorités populaires allaient balayer les élites donc il fallait que les élites seraient moins nombreuses mais resteraient influentes parce que pensait-il elles étaient plus intelligentes que les autres et donc il suffisait qu'il y en ait des petits noyaux au Parlement pour que tout aille mieux dans la société et donc c'est un des fondements du principe de représentation proportionnelle qui a eu lieu à cette époque-là il y a eu aussi dès 1848 en France toute la réflexion sur bien avant qu'il existe les primaires toute la réflexion sur le fait qu'organiser un vote à l'époque c'était un vote par liste en 1848 si ceux qui constituent les listes ne consultent pas les électeurs l'électeur devient une machine à voter donc si l'électeur est une machine à voter on n'est pas vraiment en démocratie pour être en démocratie il faut que l'électeur puisse avoir une pleine puissance sur le mécanisme électoral comment ? Eh bien aux élections de 1848 il y a eu réunion de comités électoraux composée de tous les électeurs donc c'est une chose qui n'est pas très connue mais tous les électeurs étaient invités à participer à des réunions électorales et c'est alors bien sûr il y avait des gens qui avaient de l'influence à l'intérieur mais le principe c'est que ces comités électoraux étaient ceux qui déterminaient les listes et donc on était dans une situation proche de ce qu'on appellera à la fin du XIXe siècle aux Etats-Unis les primaires ou avec une formule un peu différente les quoique saisie il y aura aussi la réflexion très importante sur les conditions dans lesquelles on peut rendre le mandat obligatoire parce que voter pour quelqu'un il ne suffit pas d'avoir quelqu'un qui va être un représentant portant vos intérêts il faut qu'il continue à les porter et qu'il ne tourne pas sa veste donc comment rendre le mandat obligatoire alors il y avait une contradiction parce que le propre de la délibération c'est qu'on ne peut pas dire une bonne délibération présuppose qu'on accepte une indétermination si la délibération c'est simplement la confrontation de points de vue qui ne change pas c'est simplement un rapport de force qui se mesure si on veut une vraie délibération il faut que les personnes soient indéterminées ou puissent transformer leurs opinions et transformer leurs opinions ça veut dire qu'elles vont pouvoir ne pas tenir compte de celles des électeurs par exemple alors il y a eu toute une réflexion en France notamment sur les conditions dans lesquelles on pourrait judiciariser le mandat électoral c'est-à-dire que les électeurs pourraient porter plainte devant les tribunaux pour non-respect du mandat électoral bon on a tout de suite vu que ça soulevait des problèmes un peu compliqués et donc on s'est contenté de lancer ce qu'on a appelé le baraudé c'est-à-dire de faire inscrire solennellement dans un registre les proclamations électorales de chacun ça existe ça existe toujours pour qu'il y ait en quelque sorte une mémoire des promesses une mémoire permanente des promesses électorales il y a eu aussi mais ça c'était dans l'ouest américain les processus de possibilité de révocation c'est-à-dire que c'est une façon de jugement du mandat d'un certain point de vue qui est rendue possible dans ces procédures spéciales de recall qui sont très fréquemment employées aux Etats-Unis on parle du recall que lorsque il y a un gouverneur il y a des exemples de gouverneurs Schwarzenegger est venu au pouvoir en Californie à la suite d'un processus de recall qui a fait renvoyer le gouverneur précédent mais il y a beaucoup de mécanismes de recall au niveau même des conseils des Board of Education des shérifs c'est quelque chose qui est très vivant bien sûr la discussion aussi sur le rapport entre la représentation et l'expression directe là aussi il y a eu tout un tâtonnement des formules sur est-ce qu'on peut le peuple ne peut pas être le législateur direct mais est-ce qu'il peut approuver les lois donc il y a eu toute une tradition à la fois dans le monde socialiste dans le monde libéral pour tourner dans tous les sens ces questions-là et qui ont fait vraiment de cette discussion on peut dire sur les techniques électorales l'indicateur de la vitalité démocratique et pensait-on une bonne élection si elle était si elle contribuait à élire des représentants serait l'élection qui réaliserait la démocratie et s'il y a des défauts démocratiques c'est que l'élection fonctionne mal or nous voyons aujourd'hui que les mécanismes électoraux sont des mécanismes qui au lieu d'être perfectionnés dans le sens d'une amélioration démocratique remplissent de moins en moins bien tout un certain nombre de fonctions démocratiques pour des raisons structurelles c'est-à-dire que la notion de représentation le caractère représentatif de l'élection décline et le caractère représentatif de l'élection décline pour deux raisons pourrait-on dire la première raison c'est que la représentation traditionnelle était implicitement sous-tendue par l'idée que la société était composée d'ordres de corps de classe de territoire et qu'il fallait représenter ces corps et ces territoires les territoires ils existent encore ça de façon facile à appréhender mais justement la société ne peut plus simplement être appréhendée en termes de groupes sociaux si la société est aussi composée de communautés d'expérience si la société est composée et définie par des situations et pas simplement par des conditions la notion même de représentation permanente l'idée de représentation est une idée permanente n'a plus du tout le même sens représenter veut dire comprendre des réalités qui se présentent successivement et non pas simplement représenter des conditions au sens traditionnel donc ça il y a cette variable sociologique qui a complètement changé le rapport à la représentation et on reproche très souvent justement au monde politique de ne pas représenter des situations et de ne pas représenter des conditions non plus dans un autre ordre ce qui est décisif c'est que la représentation n'est pas quelque chose qui peut faire sens si on ne pense pas en termes de pluralisme représentation veut dire organisation de la pluralité organisation de la pluralité sociale organisation de la pluralité des territoires organisation de la pluralité des opinions or dans un monde où la politique est de plus en plus centrée sur le pouvoir exécutif le propre du pouvoir exécutif c'est d'être un pouvoir centralisé d'être un pouvoir unique et par définition le pouvoir législatif peut structurellement être représentatif le pouvoir exécutif ne peut pas être représentatif ou alors il peut être représentatif avec une prétention à l'incarnation mais c'est tout à fait autre chose la notion de représentation est inséparable d'une vision législative parlementaire de la démocratie dans une démocratie plus exécutive le processus représentatif ne remplit pas simplement son rôle on peut dire que d'un autre côté les temporalités de la vie politique sont transformées de façon radicale avant le propre de l'élection c'était de permettre une projection je dirais de la de la performance électorale dans le temps si vous votez pour un programme politique qui va être appliqué en même temps que vous votez votre vote produit des effets dans le temps si la notion de programme décline votre vote devient une nomination de personne mais a beaucoup moins un effet de projection dans le temps de la volonté de la volonté générale on peut dire de cette façon là que l'élection était réduite très nettement à une dimension de nomination troisième troisième grand élément de changement de l'élection c'est que le présupposé démocratique central c'est que la majorité celle qui résultait de l'expression électorale la majorité était l'expression de la société et donc la majorité était l'expression de la grande majorité ou de l'immense majorité mais que lorsque l'on vit dans des sociétés dans lesquelles les victoires électorales sont beaucoup plus courtes la notion de majorité a une capacité d'exprimer la volonté générale différente la volonté générale exprimée par un assez large pourcentage de votants ça a un sens mais si la volonté générale est exprimée par 51% et surtout qu'elle se manifeste sur des sujets différents la notion même de volonté générale dans son rapport à la notion majoritaire change complètement de nature donc pour toutes ces différentes pour toutes ces trois raisons on peut dire que la performance démocratique de l'élection structurellement décline indépendamment même des progrès qui peuvent être parallèlement accomplis et qui sont tout à fait souhaitables en termes de cumul voyons les débats français de cumul des mandats de nombre consécutif de mandats etc. ou ceux qui existent aux Etats-Unis et dans tous les pays actuellement sur l'amélioration des régimes électoraux mais derrière cette amélioration il y a ces facteurs structurels donc ces trois éléments concernant les transformations du capitalisme c'est-à-dire les transformations de la société les transformations du champ démocratique posent dans des termes complètement nouveaux l'émancipation conçue comme une démocratie plus active l'émancipation conçue comme une vie la mise en place de garanties sociales et l'émancipation définie par des formes d'appropriation collective de la production et dans les deux derniers cours qui suivront la semaine prochaine je donnerai quelques pistes de recherche sur ces différents terrains non pas de façon générale ce serait impossible mais en présentant de façon résumée les quatre livres que j'ai actuellement en chantier et qui sont à leur façon un essai de faire avancer la réflexion sur ces questions à la semaine prochaine et qui sont à la semaine prochaine et qui sont à la semaine prochaine Merci.